La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre par le canard Réoumi Quotidjan qui s'intéresse aux affectations de Guy Marussagna. 6, en 8 ans, 4 fois en prison, Guy fait le bilan de son calvaire Barrassa 1, Réoumi Quotidjan. Nos confrères reviennent ainsi sur son affectation, son parcours parsemé selon Réoumi Quotidjan d'embûche. Guy Marussagna n'a pas raté Macky Sall qui l'accuse de lui avoir mis autant de bâtons. Il a refusé de quitter Dakar et compte déposer une demande de disponibilité. Réoumi Quotidjan à sa page 4. Le grand Djengou de Guy Marussagna renchérit Vox Populi, selon qui, affecté par le ministre de la Santé, Guy bout de son poste à Kédougou et demande une mise en disponibilité pour 3 ans. Le journal revient également sur le détournement au Trésor et nous renseigne comment les deux percepteurs ont tenté d'étouffer l'affaire. Sénégal, un État mafié s'interroge pour sa part 24 heures qui revient sur ces scandales à l'appel. Le sens de l'État part en connuie. La tempête médiatique des scandales à la poste au Trésor public à la Lonnance à la SAR au ministère des Affaires étrangères à la présidence de la République a provoqué un séisme à la hauteur de l'ampleur des scandales dévoilés qui remettent en cause les institutions du Sénégal. Note 24 heures avant de s'inquiéter de l'omerta de la presse internationale sur ces scandales. Cette affaire de détournement au Trésor intéresse également l'Observateur qui nous livre les révélations de la lettre-réponse de l'inspecteur du Trésor, Elaj Abdelaziz Diop. Nos confrères exposent ainsi les 2,4 milliards francs CFA en détail. Les aveux de la hiérarchie sur ce détournement au Trésor sont à lire dans Walfe Quotidjan, qui donne la parole au directeur général, cher Tidjan Diop, qui parle de dysfonctionnement. Et cher Tidjan Diop d'indiquer toujours dans les colonnes de Walfe Quotidjan que nous avons des dysfonctionnements certes, mais l'administration du Trésor reste solide et debout. Les bonnes intentions ne suffisent pas, s'exclame Hassan Sambe dans sa chronique qui s'intéresse aux ressources du pétrole et du gaz. Le chroniqueur de Rémy Quotidjan va au-delà des faits et nous renseigne que le Conseil présidentiel sur la répartition et l'encadrement des ressources sur le pétrole et le gaz tenu mardi a été une bonne initiative sur la forme. Le fait de dialoguer en profondeur sur ces questions permettra sans doute d'éviter les erreurs du passé sur l'exploitation d'autres ressources naturelles et d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, si tant est que la volonté politique y est, note Hassan Sambe, qui souligne par ailleurs que les scandales à la Sars, qui va raffiner le pétrole au Trésor, qui va garder les fonds, et dans d'autres structures publiques et privées en disent long, sur les difficultés que le Sénégal aura pour créer les conditions d'une sorte de révolution en la matière, à lire les détails à la page 4 du journal Rémy Quotidjan. Pendant ce temps, Libération s'intéresse au banditisme foncier Aïof et nous rapporte l'histoire d'un braquage foncier. Nos confrères renseignent que l'expert commis par le tribunal constate la disparition du dossier, mais découvre que le site des héritiers a été détourné avant de finir entre les mains de la coopération de la Sonatel et des caves Sarles. Macky corrige l'erreur de Wad, bar à sa une, Sud Quotidjan qui s'intéresse à l'exploitation de l'autoroute à péage par la CKSA. L'État du Sénégal entre dans le capital, souligne également l'évidence, d'après qui l'État a presque entièrement financé l'autoroute à péage et est désormais actionnaire de la société d'exploitation. À sa page 6, l'AS revient sur cette renégociation des contrats de concession au péage qui favorise l'entrée de l'État dans le capital de la CK à hauteur de 25%. Le journal va plus loin et nous renseigne qu'Abdoulaïda Oudayallo a indiqué que les partis ont engagé la phase de rédaction de nouveaux documents contractuels avec un travail approfondi d'implémentation des aspects financiers du protocole et des propositions de contrats relatifs à l'entrée au capital. Et selon l'argentier de l'État, ces nouveaux documents contractuels comprennent notamment d'une part un avenir unique au contrat initial et au contrat complémentaire dont l'objet est de modifier, d'harmoniser et de fusionner les stipulations des contrats dans une seule et même convention, souligne Abdoulaïda Oudayallo dans les colonnes de l'AS quotidien. Test gay pour le pouvoir, barras à une, le quotidien qui s'intéresse à la criminalisation de l'homosexualité. Selon ce quotidien, la proposition de l'opposition est désormais sur la table de Nias. Et pour Dakar Times, l'alerte est à donner sur ce projet de loi pour criminaliser les pratiques homosexuelles. Sur un autre registre, nos confrères renseignent que l'union interparlementaire arme les députés pour le vote de loi en faveur des LGBT. Une troisième dose d'incertitude s'exclame Busby qui s'intéresse, lui, à cette vaccination anti-Covid. Le Sénégal, qui n'a pas assez vacciné avec cette Covid, est quand même le meilleur élève en Afrique sur ce sujet, note Busby. D'après qui, c'est le Sénégal des paradoxes. Sport pour terminer avec le journal Stade pour parler des championnats européens. L'Inter poursuit son rythme de champion renseigne Stade, selon qui le Real reprend sa marche en avant. Et dans Sonoulamb, l'on retrouve les propos de Momodou Alindjaï, le coach de Balagai 2, qui indique dans les colonnes de ce journal que Bala va tabasser et terrasser tout adversaire devant lui. Boïgna sera le plus facile de ses quatre adversaires, Ton Mamedou Alindjaï, dans les colonnes de Sonoulamb. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.